Les versos, bienvenue à vous sur cette chaîne pour une lecture intuitive de vos énergies générales, bien sûr, toujours pour le mois d'avril 2022. Merci pour votre présence, merci d'être là, j'ai donc procédé au tirage des cartes, vous avez quand même pas mal d'arcades majeures parce que vous avez, alors ici on a l'empereur qui est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois, vous avez la tempérance, vous avez de nouveau l'empereur ici avec le magicien et vous avez ici l'impératrice. Ensuite des bâtons, des coupes, des épées, des deniers, il y a un petit peu de tout. Un petit peu de tout, allez on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc l'énergie qui vous accompagne durant ce mois d'avril, c'est l'énergie de l'empereur qui est, vous le savez peut-être, une énergie à la fois de stabilité mais également de solidité. Donc je pense que pour vous ce mois d'avril, c'est un mois de positionnement dans vos responsabilités, de persévérance également et puis d'effort. Et tout ça, ça mène à quoi ? Ça mène à des actions. Il y a un travail qui est effectué, qui vous est demandé, que vous faites, que vous réalisez. On peut parler de n'importe quel domaine bien évidemment. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être d'une façon générale. Voilà, vous êtes face à vos devoirs à la fois pour, comment je pourrais vous dire, pour vous porter vers une évolution mais également pour vous défier. On va y revenir, mais vous avez également l'empereur qui est sorti à l'endroit de votre défi. Donc c'est important pour vous sur ce mois d'avril. Alors avec l'empereur, c'est quelque chose qui est bien concret, quel que soit le domaine qui est concerné. C'est une figure qui fait autorité, ce qui sous-entend aussi qu'il est à la tête d'une équipe, qu'il est à la tête d'une famille ou d'un groupe de personnes. C'est-à-dire que vous avez peut-être des décisions à prendre pour vous, mais qu'il y a une interaction avec d'autres. Il est possible aussi que vous soyez un leader, un chef, quelqu'un qui va représenter d'autres personnes. C'est possible, donc les choses vont se décider. Vous allez être un peu le chef d'orchestre, on va dire, de tout ça. Donc tout va se faire ensemble, mais après ce sont les autres qui peuvent aussi travailler. Il y a quelque chose qui nous parle de vos responsabilités, qui sont à prendre déjà pour vous, mais également, possiblement pour certains d'entre vous, pour d'autres personnes aussi. Ça, c'est l'énergie qui vous porte sur ce mois de... C'est comme une thématique un petit peu sur ce mois d'avril. Alors, votre état d'esprit, vous avez la tempérance avec la reine de bâton. Ce qui n'est pas mal du tout parce que, si vous voulez, ça permet de voir qu'il y a un petit peu de courbe et de souplesse, plutôt face à la rigueur d'un empereur, parce que l'empereur, il a quand même une rigueur qui est très affichée et très ferme aussi. Parfois un petit peu trop. Donc là, c'est intéressant d'avoir la tempérance et la reine de bâton. Alors, la tempérance, déjà, on va commencer par elle. C'est l'arcane de l'échange et, on pourrait dire, de l'écoulement serein de la vie. C'est-à-dire que c'est une carte de modération qui permet aussi de se régénérer. Donc, il y a dans votre état d'esprit ce désir d'évoluer, qu'on retrouve d'ailleurs avec la tempérance, parce que la tempérance est aussi une carte d'évolution. Mais avec cette énergie-là, vous cherchez un équilibre pour que les choses qui doivent être faites, qui doivent être décidées, actées, puissent l'être en douceur. Vous n'avez pas envie de faire passer quoi que ce soit en force. Vous êtes déterminé, oui. Vous êtes rigoureux, oui. Mais vous avez besoin que les choses soient justes. Et puis, vous avez besoin ou envie, en tout cas, de permettre aux choses de pouvoir s'inscrire dans des choses bien concrètes, se matérialiser, se réaliser, oui, mais d'une façon qui soit quand même douce, pour vous déjà et pour un entourage éventuel. On a vraiment cette idée de prendre en main quelque chose pour vous sur ce mois d'avril et vous êtes au poste de commandement. Vous n'êtes pas qu'au poste de commandement. Vous êtes aussi au cœur de l'harmonisation. Et avec la reine de bâton, on parle de la confiance que vous avez en vous parce que vous vous servez, avec cette énergie-là, vous vous servez de votre esprit pratique et aussi de votre capital séduction pour mener vraiment votre barque. Donc, avec ces deux énergies, on comprend à la fois votre motivation, votre créativité aussi. Si vous êtes entreprenant ou entreprenante, vous êtes focalisé complètement sur vos objectifs et vous arrivez à être très efficace. Et ce qu'il y a de très bien, c'est que même si l'empereur, c'est quelque chose qui vous confronte à vos responsabilités, c'est un point de force pour vous, mais également à d'autres moments un défi, c'est que vous connaissez vos objectifs et vous arrivez à y aller. Je pense également que vous avez compris où étaient vos limites, que vous avez fait comme une sorte d'état des lieux et que vous vous trouvez plutôt en vous la capacité de faire face, le courage aussi d'affronter les choses. Vous vous êtes peut-être aussi détaché de certaines choses qui pouvaient se présenter comme des obstacles. Voilà. Et vous prenez une forme peut-être d'indépendance. Encore une fois, quel que soit le domaine qui est concerné pour vous, ça peut vraiment être de façon, d'ordre général, dans un domaine plus ciblé. Donc, adaptez-le par rapport à ce que vous vivez et à votre réalité. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça ? C'est la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est une énergie qui est déjà en lien avec vos émotions, avec vos ressentis. Et en particulier, on parle là de ce qui est en rapport avec des déceptions, avec des deuils pour certains d'entre vous, avec des séparations également. Alors, c'est une énergie qui est derrière vous. Donc, c'est quelque chose qui a pu se passer et qui a pu prendre en tout cas du temps pour en accepter, pardonnez-moi, les incidences. Parce qu'il a fallu renoncer à quelque chose. Et renoncer, d'abord, c'est accepter. Alors, l'étape n'est jamais très agréable et très simple à passer. Par contre, vous, vous l'avez déjà dépassé. Vous avez su poser les choses. Vous avez su accepter ce qui n'était plus. Vous avez su prendre en compte ce qui était encore. Et je pense que le fait d'avoir pris conscience, pardonnez-moi, de ça, c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'être aussi déterminé. Vous avez laissé partir, peut-être un regret d'ailleurs pour certains, ce que vous avez laissé derrière vous, aujourd'hui, c'est le terreau, c'est l'engrais de votre mois d'avril et de vos énergies du mois d'avril qui sont justement davantage à la réalisation, à la concrétisation, à la motivation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez le plus ? Alors là, vous avez le cavalier de coupe. Ça peut être plein de choses. Ça peut effectivement, pour certains d'entre vous, représenter quelqu'un qui est d'un signe d'eau. Donc, soit un cancer, un scorpion ou un poisson. C'est possible. Si c'est le cas, ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui vient vous présenter des excuses, pourquoi pas, ou quelqu'un à qui vous voulez vous présenter des excuses. Ce cavalier, pourquoi je vous dis ça ? Ce cavalier, c'est le plus romantique du tarot. C'est le plus amoureux. C'est celui qui vient et qui vous offre son cœur. Mais c'est aussi celui qui a envie d'être aimé. Il veut aimer. Il veut être aimé. Il a besoin de tout offrir. Il a besoin de tout ça. Par contre, ce n'est pas que ça. C'est aussi quelqu'un, c'est ce que vous voulez le plus peut-être. C'est arriver à écouter et à vous laisser guider parce qu'il vous émeut, parce qu'il vous touche émotionnellement. C'est arriver à offrir votre cœur, sans forcément d'ailleurs avoir d'attente spécifique par rapport à ça. Mais c'est d'arriver à offrir votre cœur, à l'ouvrir aussi peut-être, tout en ayant quand même une structure qui est établie. Ce n'est pas juste offrir son cœur pour offrir son cœur. Mais c'est être en lien, en tout cas, pour ceux qui ne sont pas concernés par le fait que ça puisse être une personne. C'est être en lien, en tout cas, avec ce qui vibre à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes en train... Parce qu'avec la tempérance, on a aussi cette notion de guérison. Peut-être que vous êtes en train de guérir de quelque chose, puisqu'ici on voit qu'il y a pu y avoir une perte ou un deuil pour certains. Vous êtes peut-être en train de guérir quelque chose, mais vous ne le faites pas n'importe comment. Vous le faites d'une façon qui est structurée, parce que vous avez besoin que ça se pérennise dans le temps. Vous avez besoin de poser les choses aujourd'hui pour qu'elles puissent se voir sur du long terme. Ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est la sette de bâton. C'est votre courage, en fait. C'est votre courage, votre capacité à défendre vos droits, vos idéaux, vos convictions. Vous savez où vous voulez aller, on l'a vu. Et vous savez aussi comment vous avez envie d'évoluer, ou peut-être de faire évoluer une situation, une relation, quelque chose. Vous êtes conscient de votre marge de manœuvre, et vous avez confiance. On l'a vu avec la reine de bâton. Vous avez confiance parce que vous êtes très lucide aussi. Donc ça vous donne confiance en vous. Et vous êtes également, on l'a vu avec la tempérance, capable de vous adapter pour arriver à fluidifier les choses. Et cette énergie-là qui vient vous aider, en plus de tout ça, c'est pour moi essentiellement la motivation que vous avez. Et puis ça peut être aussi, peut-être, de connaître les pièges, de savoir où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous avez déjà mis les pieds, où vous êtes déjà englués. Et puis le fait de connaître certains pièges, peut-être les vôtres d'ailleurs, pas forcément ceux que la vie vous propose, mais les deux sont possibles. De connaître ces pièges-là, ça vous permet... Alors, je n'ai pas envie de dire méfiance, parce que d'avoir une méfiance, parce que le mot méfiance, je trouve qu'il est un petit peu fort et il a une connotation que je n'ai pas envie de mettre là, parce que ça, c'est ce qui vient vous aider. Mais en tout cas, c'est ce qui vous permet de savoir peut-être où mettre le pied ou ne pas le mettre et de vous protéger. Voilà, plus que d'être méfiant, mais plutôt de vous protéger et d'arriver à protéger vos idées, vos désirs, vos convictions. Il y a aussi du désir avec le cavalier de coupe. Donc, c'est d'arriver à protéger quelque chose. Vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas forcément, mais vous avez déjà un parcours qui vous permet, même si vous ne savez pas dans quoi vous évoluez, le parcours, l'expérience, c'est quelque chose qui vous permet de pouvoir avancer en connaissance de cause. Quelque chose comme ça. Votre défi, on a l'empereur avec le magicien. Eh bien, moi, je pense que c'est vraiment d'aller au bout de cette conscience. Parce que si vous savez ce que vous voulez, vous n'avez, comme je vous le disais, peut-être pas forcément une vision très claire du comment. On a vu que vous avez renoncé à quelque chose ici. Donc, vous allez de l'avant. Mais vous allez dans l'inconnu. Et donc, c'est comme si vous entriez dans une nouvelle maison. Donc, vous savez qu'il y a des interrupteurs, mais vous ne savez pas du tout où ils sont. Et là, votre défi, ça va être de vous faire confiance et de ne pas douter de votre capacité à trouver les interrupteurs. Voilà, votre défi, il est là. Le défi, c'est de ne pas forcément fragiliser votre potentiel, votre motivation, avec des doutes. Ou peut-être même avec trop de rigueur. Parce qu'on a aussi cette notion avec l'empereur d'une rigueur qui est parfois un petit peu brutale. Il a besoin de cadenasser les choses. Il a besoin de les organiser, de les structurer. Alors, même s'il y a un désir d'être juste, d'être équitable, vous avez quand même la tempérance. Donc, il y a des choses qui sont plus souples. Mais comme on le retrouve dans le défi, ça peut être aussi un défi à relever pour vous sur ce mois d'avril. Au niveau professionnel, vous avez la reine de Denier. Alors là, on est vraiment sur une énergie d'engagement. D'engagement dans quoi ? Dans la construction de certaines conditions qui sont valables pour une réussite. La reine de Denier, c'est quelqu'un qui trouve les solutions. C'est quelqu'un qui est plein de ressources. Elle arrive à encourager. Donc, pour certains, elle peut représenter quelqu'un dans votre environnement professionnel qui va justement vous encourager, et qui va mettre à disposition des ressources dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller vers quelque chose qui va vous permettre... C'est aussi un symbole de stabilité, de stabilité financière et de sécurité. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va vous permettre de sécuriser quelque chose. Alors, partons du principe que, quelle que soit votre situation, c'est-à-dire que vous ayez un travail, que vous en cherchiez un, qu'il soit question pour vous d'un nouveau projet ou tout simplement d'un loisir. Ça peut être quelque chose que vous exercez à l'extérieur. En tout cas, vous faites tout ce qu'il faut pour protéger et puis pour prendre soin également de votre quotidien, de votre environnement, des gens que vous aimez. Voilà. Et dans le travail, ce qui va être payant pour vous, on en parlait tout à l'heure, c'est votre expérience, mais c'est aussi votre ténacité. Il y a, avec cette reine de Denier également, une réputation, qui est d'ailleurs plutôt bonne. C'est quelque chose, tout ça, ça mène au succès. On peut parler de grand succès, on peut parler de petit succès, peu importe l'ampleur du succès. C'est une carte qui est très positive dans le domaine professionnel. Dans le domaine sentimental, vous avez la 6 d'épée. La 6 d'épée, ça nous indique, on l'a vu ici, il y a quelque chose, vous avez renoncé à quelque chose. Ça peut indiquer que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, peu importe. Ce n'est pas une séparation, la 6 d'épée, soyons clairs, mais c'est une carte qui nous indique que vous changez de perspective. Vous vous embarquez dans quelque chose qui est différent. Si vous êtes en couple, vous avez besoin que certaines choses soient plus paisibles. Vous avez besoin que certaines choses soient plus calmes. Et donc, vous êtes capable, sur ce mois d'avril, de prendre les décisions. Ça ne veut pas dire quitter. Ça peut être simplement d'arriver à rétablir quelque chose qui permet d'apaiser une situation, qui permet... On le voit bien ici, on est sur une barque, enfin les personnages sont sur une barque et quittent toutes ces eaux qui sont très troubles ici pour aller vers des eaux qui sont beaucoup, beaucoup plus calmes. Et vous, au mois d'avril, c'est ce que vous voulez. Peut-être si vous êtes célibataire, que vous avez besoin de laisser derrière vous, on l'a vu ici, quelque chose qui a été douloureux, agité, compliqué et que vous avez maintenant besoin d'avancer, de vous embarquer dans quelque chose qui est beaucoup plus tranquille pour vous. C'est peut-être ça que vous êtes en train de construire pour certains avec cet empereur. Vous êtes peut-être en train de construire un avenir sentimental, émotionnel qui va vous permettre de vous sentir à l'abri, sécurisé. Vous prenez la main sur quelque chose. On l'a vu dans votre tirage. Et si vous êtes en couple, effectivement, pour certains, pourquoi pas, ça peut être le cas aussi, certains peuvent décider de partir, de partir parce que ce que vous êtes en train de vivre n'est plus satisfaisant. C'est quelque chose qui, ça se bagarre, ça veut toujours avoir le dernier mot, enfin il n'y a pas vraiment de solution à part tourner le dos à ça. Et c'est aussi peut-être simplement dans le couple arriver à rétablir quelque chose, une façon de communiquer peut-être, de rétablir cette communication qui permet justement d'apaiser d'éventuelles tensions ou d'éventuelles incompréhensions. Avec les épées, on est dans la communication mais la communication, elle peut parfois être brutale, elle fait mal. Ça fait mal des épées. Ça tranche, ça pique, voilà, il y a cette idée-là. Ce n'est pas forcément dramatique, ce n'est pas non plus la meilleure carte au niveau sentimental mais ce n'est pas forcément quelque chose de dramatique. On voit que vous avez envie ou besoin de laisser quelque chose derrière vous qui ne fonctionne finalement pas bien pour vous. C'est en ça que ce n'est pas dramatique, c'est que vous allez vers quelque chose qui va mieux fonctionner pour vous. Comment vous vous sentez durant ce mois d'avril ? C'est l'impératrice. L'impératrice, c'est plutôt bien parce que c'est d'abord une carte d'amour, c'est une carte qui... C'est une carte de guérison, c'est une carte d'une émotion nouvelle, de quelque chose qui... L'impératrice, on parle souvent d'elle en disant qu'elle porte un projet, qu'elle porte quelque chose. Vous êtes en train de structurer quelque chose et c'est quelque chose qui vous soigne de l'intérieur. Donc vous vous sentez très bien, même s'il y a des choses à laisser derrière, même s'il y a une communication à rétablir qui pour l'instant fonctionne peut-être difficilement. Il y a des choses à surmonter encore, vous avez des défis à relever, oui, mais à l'intérieur de vous, vous vous sentez bien parce que c'est en amour, c'est une carte d'amour, c'est-à-dire que vous vous sentez en amour avec ce que vous vivez, vous vous sentez en amour par rapport aux gens que vous fréquentez et que vous aimez. Il y a quelque chose, il y a... Vous posez pour vous, déjà, prioritairement, un acte d'amour en structurant quelque chose, en faisant évoluer quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, ça peut être général ou dans un domaine précis, je ne sais pas, mais ça vous fait du bien à l'intérieur, vous vous sentez bien avec l'impératrice. Et l'énergie vers laquelle vous allez à la fin de mois, c'est le cavalier d'épée, alors là, on est sur une énergie qui fonce. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est jusqu'au boutiste, c'est quelqu'un qui a décidé qu'il allait vraiment au bout et qu'il y allait vite. En fin de mois, vous n'allez pas perdre de temps, vous allez aller à l'essentiel, vous allez avoir une analyse qui va être très juste, qui va être rapide, précise, vous allez foncer. Je ne sais pas du tout vers quoi, mais vous foncez à la fin du mois. On verra bien sur le mois de mai ce que ça raconte. Voilà, on arrive au bout de cette... On est encore avec les épées ici quand même. Donc là, quand vous allez foncer, vous n'allez pas faire semblant et puis il ne va pas falloir vous raconter trop d'histoires non plus quand même. Voilà, on arrive donc au bout de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre présence. Merci également pour tous vos engagements. Vous savez que quand vous mettez des likes, quand vous mettez des commentaires, quand vous partagez, quand vous vous abonnez, bien évidemment, ça permet aux chaînes YouTube d'évoluer, d'être beaucoup plus... de gagner en visibilité en tout cas sur les algorithmes. Donc merci du fond du cœur pour tout ça. Je vous retrouverai pour une petite parenthèse le plus vite possible. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Merci pour tout. A très bientôt.